Léonard! Léonard! Sors de ta malle, hein! J'en ai une bien bonne à te raconter! Hé, Léonard! Mais... Mais il n'est pas là? Oh, quel dommage, alors! Ah, j'ai horreur de me retrouver seul quand je rentre chez moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une lettre de Léonard, tiens. Casimir, une fois de plus, tu t'es moqué de moi. Mais... Mais c'est pas vrai! Bon, tu as renversé ton pot d'orangeade sur ma malle, tout a coulé à l'intérieur. Mes affaires sont toutes tachées et collées. Si tu continues à agir comme cela, tu n'auras plus un seul ami. C'est moi qui te le dis, salut, Léonard. Ça, alors? Plus un seul ami? Mais c'est terrible, enfin, je ne veux pas rester sans ami, moi. Oh là 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 là! Et Léonard a certainement raison, parce que j'ai remarqué que depuis quelque temps, le facteur et monsieur du snob n'étaient plus très gentils avec moi. Mais enfin, je veux avoir des amis. Il faut que je fasse quelque chose. Oh, j'ai une idée. Je vais commencer par téléphoner à monsieur Travling. Oh, quelle chaleur! Bonsoir! Ne vous impatientez pas, mais voilà, j'arrive, j'arrive pas. J'arrive avec votre voile là, bonjour. Monsieur Travling, nous sommes ravis de vous voir, mais à vrai dire, personne ne s'impatiente. Ah, mais tout le monde n'est pas de votre avis et ce cher grand artiste de Casimir doit être impatient de signer le nouveau contrat que je viens de lui préparer. Il est là dans ma poche. Mais comment, monsieur Travling? Vous aviez déclaré de vous renoncier à promener Casimir dans une cage comme un horrible gros monstre. En effet, en effet, mademoiselle, j'avais renoncé, mais Casimir a dû réfléchir. Il m'a téléphoné ce matin de venir ici d'urgence et de lui apporter un contrat d'artiste de musical. D'artiste de musical, mais j'en reviens pas. Il a perdu la tête. Il doit rêver certainement d'entendre les foules en délire l'acclamer. À vrai dire, monsieur Travling, je n'ai encore jamais vu de spectateur applaudir un monstre en cage. Moi non plus, moi non plus, mais Casimir ne le sait pas. Eh bien, vous me décevez, monsieur Travling. Vous vous croyez devenu honnête et sincère? Mais voyons, voyons, ne soyez pas déçus. Il n'est pas question de promener Casimir dans une cage. Mais s'il veut faire du musical, je suis prêt à l'aider sincèrement à débuter sur les planches, c'est-à-dire sur la scène. Oh, mais ce n'est pas Casimir qui va faire ses débuts sur les planches, monsieur Travling. Mais vous... Que veux-je dire? Eh bien, regardez plutôt cette affiche que Casimir m'a demandé de placarder dans le jardin. Aujourd'hui, grande conférence sur l'amitié par Casimir, participation d'artiste. Une conférence sur l'amitié, c'est formidable. Je ne comprends pas quels sont ces artistes dont il annonce la participation. Eh bien, c'est vous. Et c'est moi. Je comprends de moins en moins, ça. Mais écoutez, c'est pourtant simple. Vous vous souvenez de notre petite chanson de l'autre jour. Non, non, non. Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Je plaisante. Mais non, pas du tout. Et elle a même beaucoup plu à Casimir. Comme c'est une chanson sur l'amitié, il désire que nous la chantions pendant sa conférence. Ah, mais c'est une très bonne idée. Archer de cet avis. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai beaucoup de talent et je comprends votre enthousiasme. Eh bien, je vais me signer à moi-même un contrat et je chanterai pendant la conférence de Casimir. Bravo, monsieur Salim. Bravo, monsieur Salim. Bravo, monsieur Salim. Et si ils ne sont pas parfaits, nous devons faire des efforts pour les comprendre. Avant de terminer, je voudrais laisser la parole à deux grands artistes qui eux-mêmes ont beaucoup souffert du manque d'amitié. Ils vont vous interpréter une chanson. J'ai nommé mademoiselle Edmée Futay. Bravo. Et monsieur Albert Craveling. Bravo. Ces grands artistes vont vous chanter le tango de l'amitié. Mes amis, à vous. J'ai couru le monde entier. Je voulais être milliardaire. L'argent, je le connais. Je n'en donnais jamais. Et je me croyais admirer. Mais grâce à vous, j'ai compris Qu'on ne peut vivre solitaire. Chacun me détestait. De moi, on se méfiait. J'étais tout seul et je souffrais. Rien ne vaut tes amis. C'est moi qui vous le dis. Adieu la solitude. Ici, je veux rester. Votre amitié me plaît. Gardez-moi, s'il vous plaît. Je ferai ce qu'il faut pour chasser mes défauts. C'est une certitude. Il faut tout partager parfois et s'enterraider. Rien n'est plus beau que l'amitié. Je voulais et sans pitié Que l'on fasse tous mes caprices Pour tout, je décidais Jamais je ne cédais Et je me croyais respecté Mais tous les gens redoutaient Ma poignée de main destructrice Et lorsque j'approchais Chacun se détournait Personne ne me saluait Rien ne vaut des amis C'est moi qui vous le dis Adieu la solitude Ici, je veux rester Votre amitié me plaît Gardez-moi, s'il vous plaît Je ferai ce qu'il faut Pour chasser mes défauts C'est une certitude Il faut tout partager parfois Et s'entraider Rien n'est plus beau que l'amitié Rien ne vaut des amis C'est moi qui vous le dis Adieu la solitude Ici, je veux rester Votre amitié me plaît Gardez-moi, s'il vous plaît Je ferai ce qu'il faut Pour chasser mes défauts C'est une certitude Il faut tout partager parfois Et s'entraider Rien n'est plus beau que l'amitié Je voudrais maintenant demander à François de nous faire un petit discours Non, 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 bonjour Un bon 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 grâce à elle nous avons dégusté une excellente limonade et bien je vous remercie parce que moi j'ai été très heureuse de pouvoir participer à cette campagne dont casimir est l'auteur je veux ensuite m'adresser à monsieur albert travelling mademoiselle et de nez futter et les féliciter chaudement pour leur très très jolie chanson elle est tellement en énergie qu'elle n'a pas pu attendre elle est partie tout de suite préparer la campagne de l'amitié formidable moi je veux simplement vous dire en mon nom et en celui de mademoiselle futter que l'on comprend le sens de l'amitié lorsqu'on a vécu pendant très très longtemps tout seul et nous vous remercions tous les deux de nous avoir donné la vôtre je veux maintenant je veux maintenant regretter l'absence de léonard de monsieur du snob et de émile campagne notre facteur qui ce matin de très bonheur sont partis ensemble à la pêche et puis et puis enfin enfin je veux m'adresser au héros de la journée j'ai nommé casimir casimir mon vieux je suis heureux et je suis fier que cette grande idée soit la tienne il est toujours bon de rappeler l'importance de l'amitié la solitude est quelque chose de terrible nous pensons tous comme doit casimir qu'il est très important de rechercher ceux qui manquent d'amitié tu l'as constaté nous sommes tous prêt à t'aider mais casimir je voudrais te poser la question qui nous brûle à tous les lèvres n'est ce pas casimir quels sont les gens auxquels tu voudrais que nous portions notre amitié eh bien à moi casimir même dans la générosité casimir tu as gardé ton sens de l'humour c'est formidable allez dis nous quels sont ces gens si malheureux qui t'ont inspiré cette campagne mais enfin il s'agit bien de moi je suis le sol ici à avoir besoin d'amis je suis sérieux mais absolument eh bien écoute casimir si tu te moques encore de tes amis comme ça tu n'en auras bientôt plus oui venu les enfants mais attendez mais non non ne partez pas oh ça alors ils ont aussi mauvais caractère que léonard que je suis malheureux alors allez casimir casimir mon vieux mais c'était une blague casimir on va te laisser tout seul nous sommes des amis casimir enfin c'est une blague mais bien sûr non